tous les joueurs de pokémon se souviennent de ce moment celui qui allait marquer non seulement la fin de leur jeu mais aussi leur entrée au panthéon des dresseurs de pokémon le conseil des quatre quatre dresseurs aussi surpuissant que mystérieux ne vous êtes vous jamais demandé comment cette organisation fonctionné comment ces dresseurs sont-ils entrés et surtout est ce que c'est vraiment des gentils avec gecko on a enquêté et on vous dévoile aujourd'hui les secrets du conseil des quatre le conseil des quatre a triché contre vous ouais on va ruiner votre enfance en effet plusieurs membres du conseil des quatre ont des pokémons qui ne peuvent tout simplement pas exister prenant tout d'abord le cas de peter dans les versions rouge et bleu le dracolos de peter connaît l'attaque bouclier qui augmente les points de défense de deux une attaque qui dans ce jeu était spécifique à quelques pokémons de type psy comme monsieur mime par exemple mais pas dracolos game freak a donc décidé pour faire passer la pilule d'offrir en édition limité le dracolos de peter connaissant l'attaque bouclier via le nintendo wifi network sur nintendo ds mais ce n'est pas fini dans les versions hors et argent en plus d'avoir trois foutu dracolos dans son équipe il ne respecte pas leurs critères d'évolution aucun d'eux n'a atteint le niveau 55 requis pour évoluer sans parler de son pterra connaissant l'attaque éboulement qui avant les jeux rouchouet verfeuille ne l'apprenait tout simplement pas du coup j'ai une hypothèse et si la réponse venait du fait que peter a le même pouvoir que jaune dans le manga la grande aventure un pouvoir lui permettant d'outrepasser les conditions pour faire évoluer ses pokémons bon la vérité c'est qu'affronter trois dracolos au niveau 55 ça aurait été sûrement un peu trop difficile pour les joueurs du coup ben ils ont préféré baisser ça artificiellement ouais peter n'est pas le seul évidemment terry utilise un rhina stock qui connaît roqueboulet en étant au niveau 55 alors qu'il apprend normalement au level 61 et pour terminer damien et sont en galice niveau 48 avec l'attaque extrasenseur attaque il n'apprend qu'au niveau 49 seulement en piffeuille donc voilà maintenant vous savez pourquoi vous perdez à chaque fois à mon que vous soyez juste nul les côtés sombres du conseil des quatre si on dit ne blanche sont plutôt bienveillante tous les champions d'arène et membres du conseil sont loin d'être aussi tendre koga est passé de l'ombre à la lumière maître de l'arène de type poison à parmani dans les jeux rouges et bleus il finira par atteindre le rang de second membre du conseil des quatre dans les versions or et argent c'est alors que sa fille janine aussi experte en type poison s'occupera de prendre sa place dans l'arène koga est un personnage aux multiples visages et voit sa personnalité changer selon les supports utilisés maintenant si je vous disais que koga était un membre haut gradé de la team rocket c'est dans l'adaptation manga que koga lieutenant de la team rocket sous l'emprise de giovanni est destiné à effectuer des expériences sur les pokémons on voit par exemple injecter une seringue à son rhinocorne pour le faire évoluer plus vite et le rendre plus fort et ça ne s'arrête pas là en koga franchi même la frontière interdite en prônant le contrôle de cadavre de pokémon grâce à ses fantominus il ne sera d'ailleurs pas le seul champion à être aussi corrompu on retrouve un peu plus loin en compagnie de morgan et du major bob en train de mettre jadiel en ruine mais tout comme dark vador il trouvera en ses défaites la voie de la rédemption il se mettra alors à soutenir blue pour battre agatha du conseil des quatre qui elle aussi n'est pas tendre dans cette adaptation on le revoit une dernière fois dans l'adaptation de or et argent et cristal où il est ami avec aldo dans le jeu vidéo on sait que koga termine au rang de second maître du conseil des quatre qui était justement la place d'aldo comme quoi même pour entrer au conseil faut savoir se faire pistonner il faut savoir qu'il n'a pas seulement à qu'en tôt et diotto que la corruption existe bien plus tard dans la sixième génération on retrouve un nouveau membre du conseil des quatre passés du côté obscur malva l'expert des types feux à kalos et seconde l'isandre le chef de la team flair cette organisation machiavélique veut rendre le monde plus beau en détruisant tout ce qu'il dégrade à leurs yeux y compris humains et pokémon ces informations seront un peu plus explicite dans l'animé où malva affrontera alain celle ci finira par comprendre la folie destructrice de l'isandre et acceptera de se battre du côté du bien afin d'éviter la fin du monde pourquoi le conseil des quatre ne nous aide pas contre les teams adverse vous l'avez sûrement remarqué les rares sont les fois où le conseil des quatre vient se mêler des affaires des gangs de méchants dans black and white on dit explicitement que le conseil a reçu l'ordre de rester neutre aux événements unis est une royauté et le roi contrôle le conseil des quatre ce qui explique leur retrait par rapport à la situation dans or et argent seul peter vient nous prêter main forte à noter qu'il nous aide car il ne sait pas quelle société secrète s'attaque aux pokémons une fois qu'il comprend que c'est la team roquette il repart à la ligue pokémon comme si l'ombre et le poids de giovani planer sur lui et c'est vrai que si on remonte un peu dans l'histoire à l'époque de raid et de la prise de la slyseurl et bien il était juste absent du coup on est en droit de se demander quel risque en cours le conseil des quatre s'il prend part au combat seront-ils traînés en justice déchus de leur fonction dans xy on sait que malva est une membre de la team flair on remarque aussi que diantea semble vouloir rester neutre par rapport à la situation peut-être est ce que parce que l'isande fait partie de la lignée des grandes familles nobles de kalos peut-être existe t il un traité entre les deux forçant diantea à rester neutre ça expliquerait d'ailleurs pourquoi l'isande s'intéresse tant à la vie de diantea dans pokémon diamant et perles la situation est plus explicite la team galaxy est une grande société énergétique faisant tourner l'économie de la région si le conseil des quatre venait à s'attaquer à l'un des principaux fournisseurs d'énergie de la région ben ça risquerait de déclencher quelques assistants diplomatiques on a aussi le cas d'olga dans rouge vert feuille elle nous aide à vaincre la team roquette présente sur son île giovani étant déjà vaincu on peut déduire que c'est pour cela qu'elle attaque ses sbires elle est enfin libre de ses mouvements quoique rappelons que dans la ligue de giotto olga est remplacée par clément a-t-elle été virée à cause d'une clause non respectée entre la team enquête et la ligue pokémon ça seul game freak le sait comment fonctionne le conseil des quatre à l'origine le conseil des quatre devait porter le nom de faro heavenly king les quatre rois célestes il devait paraître inatteignable comme les cieux pour que nous petits dresseurs de dix ans soyons obligés de lever la tête en arrière pour les contempler eux qui étaient au sommet malheureusement ce nom a été modifié trop de médias japonais et religions l'utiliser pour parler notamment des quatre dieux bouddhistes ou encore dans street fighter pour parler des boss du jeu ball rock bisons saga tvega c'est dommage moi j'aimais bien le fait de rajouter cette symbolique au conseil des quatre ça aurait donné encore plus de satisfaction de leur rouler dessus avec mon équipe de légendaire car le conseil des quatre est l'élite des dresseurs d'une région ils ont des responsabilités des devoirs et une image à conserver par exemple vous êtes vous déjà posé la question de ce qui se passerait si un champion d'arène devait s'absenter pour une certaine durée si cela arrive le conseil des quatre utilisent en fait une règle de substitution permettant un membre du conseil de pouvoir remplacer un champion d'arène c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans l'animé pokémon l'agata du conseil des quatre en place guioveni dans l'arène de jadiel après que celui-ci est disparu quand newtou s'enfuit de son contrôle machiavélique en notera que blue le fait aussi dans les jeux pokémon or et argent en devenant le champion de la reine de jadiel suite à la fuite de guioveni du coup on l'a compris ils peuvent en quelque sorte rétrograder mais comment font-ils pour devenir un membre du conseil et bien ce n'a jamais été vraiment expliqué sur de très nombreux sites on retrouve la même description le conseil des quatre constitue l'élite des dresseurs d'une ligne régionale et c'est tout du coup nous pour en savoir plus on a procédé par élimination est ce qu'on connaissait déjà à leur sujet dans les jeux pour arriver au conseil des quatre il faut au minimum avoir battu tous les gym leaders de la région dans l'animé en plus des badges il faut qu'un dresseur gagne le tournoi régional regroupant tous les challengers ayant obtenu les huit badges dans une année s'il ya cette petite différence entre les deux c'est parce que game freak a préféré nous retranscrire ce tournoi sous une autre forme la route victoire une route qui comme son nom l'indique regroupe un tas de dresseurs avec des pokémons variés et puissants de quoi mettre au défi chaque dresseur souhaitant atteindre la ligue pokémon pour y défier le conseil des quatre d'ailleurs en parlant du conseil je suis certain que vous vous êtes déjà demandé si sacha aurait pu prétendre prendre la place d'olga s'il l'avait battu au tournoi ou encore diantea dans xy et bien on ne sait pas vraiment comment prendre la place d'un champion ou d'un membre on sait seulement qu'un membre du conseil des quatre voire le maître peut se retirer pour partir en retraite dans le cas échéant celui ci est remplacé on a le cas par exemple dans la ligue de jotou avec olga et agatha qui ont été remplacés par clément et marion goya remplacé par iris dans noir et blanc 2 pierre et marc dans émeraude et blue qui a pris la place de maître dans pokémon rouge et série mec d'ailleurs même si c'est un peu différent il est intéressant de noter que sacha s'est vite proposé une place de champion extrême grâce à sa qualité au combat à savoir qu'il y avait déjà huit champions en place donc en théorie sacha devait en placer un les liens étranges entre membres du conseil des quatre vous l'avez vu à ce moment précis face à spectra vous n'êtes pas seul un fantôme est bel et bien présent selon certaines théories ce fantôme ne serait autre que la grand mère de spectra effectivement si après la ligue vous fait un tour au mont memoria vous pourrez croiser spectra se recueillant sur une tombe vous apprendrez en lui parlant que cette tombe est celle de sa grand mère qui quelques minutes avant votre intervention lui aurait stipulé qu'elle était impressionné par votre combat cela signifierait que cette fameuse grand mère aurait assisté à la bataille si vous faites attention à ce fantôme vous avez dû remarquer qu'il ressemble au sprite de spectra mais en plus jeune une grand mère au corps enfantin veillant sur sa petite fille comme pour se remémorer ses jeunes années de dresseuse passionnée mais ce n'est pas les seuls dresseurs qui font des carabistouille au conseil avez vu déjà remarqué la ressemblance flagrante entre ces deux membres du conseil des quatre de canto et sino agatha et terry on retrouve notamment la même coupe de cheveux la même couleur des yeux et enfin une taille approximativement similaire on pourrait même s'imaginer la couleur de cheveux de l'une mais sur l'autre leur nom japonais est aussi très semblable différencié par une seule lettre kikuko étant le nom japonais d'agata et kikuno étant celui de terry en anglais leurs noms sont tous les deux composés de six lettres agatha étant lui même un clin d'oeil à la célèbre auteur agatha christie et bertha il se termine tous les deux par la syllabe ta moi je dis qu'il y a trop de ressemblances pour laisser place au hasard ces deux dresseuses sont sûrement des soeurs et si on veut aller encore plus loin on pourrait faire même l'hypothèse que glacia membre du conseil des quatre d'ohen qui par son sprite sa pose sa tenue et surtout sa coupe de cheveux pourrait peut-être être la fille de l'une des deux supposés soeurs on sait d'elle qu'elle est étrangère à la région d'ohen elle a des cheveux blonds une robe similaire à celle d'agatha et possède un type spectre dans son équipe le type préféré d'agatha et puis si on y réfléchit bien le type de ses pokémons viendrait compléter le trio des éléments de la mort du spectre pour les fantômes le froid pour le corps glacé et le sol pour les enterrements alors indice hasardeux ou preuve irréfutable autre théorie intéressante et si olga la dresseuse à l'accent et au prénom typiquement germanique n'était qu'une seule et même personne avec clément clément étant dans or et argent le dresseur qui remplace olga ils ont des sprites assez similaires ont la même place dans la hiérarchie et surtout ils ont des pokémons en commun notamment un lippu tout et un flagados femelle assez bizarre n'est ce pas clément maîtrise des types 6 et vu qu'il y avait le choix parmi la ribambelle de type 6 la 2g pourquoi avoir choisi ces deux pokémons là à moins que justement ce soit une seule et même personne bouleversé par la défaite contre aide olga aurait décidé de changer de tout au tout en adoptant un nouveau look changer de spécialité en entraînant des pokémons de type 6 lui permettrait de conserver deux de ses anciens pokémons et un lien avec son ancienne vie malheureusement dans le manga les deux sont côte à ouais ça invalide un peu la théorie mais bon pour pas terminer la partie avec un goût amer on va vous révéler le secret d'un personnage que vous n'aviez pour la plupart jamais remarqué dans sino elle a même un lien direct avec la 5g persilla oui je vous parle bien du membre du conseil des quatre qui joue la belle au bois dormant dans les versions noir et blanc il s'avère que la jeune fille est originaire de sino et qu'elle est même amie avec cynthia on apprend ça dans l'épisode c'est parti pour la coupe junior où elle y affronte le maître de sino dans pokémon platine c'est un petit peu différent persilla est la menace du château de combat situé dans la zone de combat il fallait tout simplement enchaîner les victoires au château de combat pour avoir la chance de la voir apparaître du coup si comme moi vous étiez un peu flemmard à cette époque pour vous forcir les monuments de combat ben il est plus que probable que vous l'ayez loupé on dit n'est les conseils des quatre que vous ne connaissez pas je vais vous apprendre un truc koga ne devait pas être dans le conseil des quatre il devait avoir un remplaçant encore plus connu et ça on le sait en analysant la démo du space world 97 le conseil des quatre devait être composé de aldo olga peter et ondine et oui notre experte en type o devait prendre place au conseil elle était parfaite pour ce rôle avec trois pokémon représentant un merveille à la fois l'animé et la deuxième génération son équipe étant composé d'un togepi starry d'interpo et d'un coraillaud le truc est c'est qu'elle faisait pas assez badass il paraissait trop tendre du coup ils ont mis koga saint valentin est une fête commerciale d'ailleurs si l'histoire d'ondine vous impressionne attendez de voir les prochains sachez qu'il existe trois personnages qui font partie d'un conseil des cadres bien spécifique c'est dans le jeu pokémon puzzle league et seulement en mode difficile que richie un personnage apparu dans l'animé et régis vient compléter les conseils des cadres déjà composé de olga et aldo si agatha et peter n'en font pas partie c'est parce que ces deux personnages ne sont pas apparu dans les deux premières saison de l'animé alors c'est vrai que c'est une bonne excuse pour pas les implémenter mais bon là on se retrouve avec un conseil des cadres bien moisi des fesses heureusement le jeu possède un mode difficile qui va nous permettre d'affronter un mètre pokémon inédit après avoir vaincu l'élite puzzle il faut vous battiez régis une nouvelle fois et seulement après ça vous aurez le droit de vous frotter au grand mieux tout je sais c'est pas habituel mais ça reste sympa pour ce qui est du prochain personnage on retourne dans un jeu bien plus récent pokémon épais et son dlc de liso armure il s'avère que le vieux machin que vous éclatez tout au long de votre périple sur l'île était en fait l'ancien maître pokémon de la région de galard ouais ça devait pas de fameux fameux un oui oui j'ai vraiment mal le dernier mystère dont on va parler est assez connu des fans je pense qu'au fil des années vous avez remarqué qu'au dessus du conseil des quatre il y avait toujours un maître le cinquième élément à battre pour devenir ze pokémon master tous les dresseurs doivent le combattre vous mais aussi votre rival or on ne sait pas du tout qui il a affronté oui conti blue a-t-il gagné pour prendre la place de maître pokémon dans les versions rouges et ses remakes la théorie la plus probable est qu'il s'agisse du prochain lui-même et ceci est tout à fait possible dans le code source des premiers jeux vous deviez normalement après avoir battu blue avoir la possibilité de vous frotter au prochain qui avait une équipe extrêmement badass agatha nous révèle aussi le prochain était dans sa jeunesse un dresseur remarquable et qu'il était regrettable qu'il ait tout abandonné pour devenir un prof pokémon et si justement il avait abandonné son statut de maître parce qu'aucun dresseur n'arrivait à le vaincre laissant ainsi la place libre un nouveau maître qui saurait battre pour la première fois depuis de nombreuses années le conseil des quatre vous penserez alors mais pourquoi peter le plus haut gradé du conseil des quatre n'est-il pas devenu maître pokémon et bien c'est parce que conseil des quatre n'aurait été plus que trois chose qui est impossible ne voyant qu'aucun champion d'arène n'était assez fort pour mériter le titre suprême ils décidèrent de céder cette place au futur dresseur qui saurait défaire le conseil on apprend aussi dans le manga que le prof chaîne a déjà gagné la ligue pokémon il aurait d'ailleurs affronté en finale son ancienne collègue agatha il aurait ensuite quitté l'équipe de recherche sur les pokémons pour créer le fameux pokédex il décide ensuite toujours dans le manga de reparticiper au tournoi sous le pseudonyme de docteur c où il bat green en demi finale avant de déclarer forfait pour permettre à red et blue de s'affronter dans un ultime combat alala sacré des gens de cacher ce prof chaîne quand même si ça vous botte d'en savoir plus sur lui on vous met le lien de la vidéo ultra complète que l'on a fait sur lui enfin bref qu'est ce que vous avez pensé tous ces secrets nous à chaque vidéo du genre on adore faire toutes ces petites découvertes sur la licence pokémon plonger en profondeur dans les personnages les lieux les pokémons tout plein de mystères qu'il nous reste à découvrir quel personnage vous voulez qu'on traite dans la prochaine vidéo n'hésitez pas à nous le dire en commentaire à laisser le petit pouce bleu de l'amour et vous abonner à ce serait pas mal on est bientôt millions donc foncez merci à tous c'était neoxys et gecko allez les amis ciao